Salut les amis ! Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment passer moins de temps à travailler et gagner plus d'argent. A ma connaissance, il existe deux manières de se faire payer. Soit vous travaillez chez quelqu'un qui va vous payer en fonction du nombre d'heures que vous allez passer à travailler. Donc quelque part, vous allez vendre votre temps à cette personne, à cette organisation, à cette société. Soit vous faire payer à la tâche. Alors bien entendu, il faudra que la prestation que vous proposiez soit recherchée par un maximum de monde et qu'en face, il y ait peu de personnes qui disposent des compétences nécessaires pour réaliser cette fameuse tâche. Pour réaliser cette tâche. Quand vous travaillez pour votre propre compte, votre client ne s'intéresse pas au fait de savoir combien de temps vous avez mis à réaliser telle ou telle tâche. Vu ce qui l'intéresse, c'est le fait que vous ayez réalisé la tâche pour laquelle il vous paye. Quand vous travaillez pour votre propre compte et que vous vous faites payer pour un objectif donné, vous allez chercher à augmenter votre productivité pour arriver à faire plus, à accomplir plus en moins de temps. Quand vous travaillez pour une société, en tant que salarié, que vous vendez votre temps, vous ne pouvez pas travailler 24 heures par jour ou plus. Vous êtes d'accord avec moi. Vous vendez votre heure de travail à un prix donné. Vous ne pouvez pas travailler plus d'un certain nombre d'heures par jour. Vous êtes d'accord avec moi. Alors que quand vous vous faites payer en fonction d'un résultat, vous allez chercher à rendre chaque heure que vous passez à travailler plus productive. Faire en sorte que votre heure de travail coûte le plus cher possible. Donc vous allez chercher des méthodes pour accomplir davantage en moins de temps. Et c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. D'après Kanyo Porte, il existe deux types de travail. Le travail profond et le travail superficiel. Dans mon cas, par exemple, le travail superficiel, ça va être de répondre à mes emails, de répondre à mes commentaires sur YouTube, de participer au niveau de mon groupe Facebook. Le travail superficiel, c'est une forme de travail qui nécessite peu de concentration, qui bien souvent apporte un résultat moins important que le travail profond. Le travail profond, dans mon cas, ça va être le fait de créer du contenu, de rédiger des scripts de vente, de construire des tunnels de vente. Ça, c'est le travail profond. C'est une forme de travail qui nécessite un investissement beaucoup plus important en termes de concentration. D'après Karl Kanyo Porte, il existe différents degrés de concentration. On n'est pas soit concentré, soit déconcentré. Il y a plusieurs degrés de concentration. Dans le travail profond, on va chercher le degré maximum de concentration. Un degré, on arrive dans un état qui est proche de celui d'une forme de méditation. Aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, WhatsApp, Facebook, Instagram, les notifications que nous recevons toute la journée sur notre téléphone, on n'a jamais été aussi peu concentré. Une personne d'il y a 50 ans, par exemple, avait une capacité de concentration qui était infiniment supérieure à la nôtre à l'heure d'aujourd'hui. D'ailleurs, si, comme moi, vous avez connu le monde avant les réseaux sociaux et le monde d'après les réseaux sociaux, vous avez sûrement observé que vous n'avez peut-être plus la même capacité de concentrer qu'à l'époque. Est-ce que vous arrivez aussi facilement qu'avant à lire un livre de A à Z, à même regarder un film de A à Z, ça m'étonnerait ? Pourquoi ? Parce qu'on a été habitué à du contenu ultra simple, ultra rapide, et on a de plus en plus de mal à se concentrer sur du contenu long, comme par exemple un livre, comme par exemple un documentaire, et c'est cette forme de contenu long qui nous apporte le plus de valeur. En général, ce sont plutôt des contenus anciens et des contenus du format long, par exemple les livres. J'ai plusieurs amis entrepreneurs autour de moi qui me parlent du fait qu'ils travaillent 10h, 12h par jour et qu'ils n'arrivent pas aux résultats qu'ils souhaiteraient obtenir. Le problème, c'est que beaucoup d'entre eux ont tendance à essayer de faire plusieurs choses en même temps. Et il a été prouvé scientifiquement que notre cerveau ne peut pas se concentrer sur plusieurs choses en même temps. Quand vous essayez de faire plusieurs tâches en même temps, votre cerveau va passer d'une tâche à l'autre à toute vitesse. Vous n'allez pas réussir à accomplir de manière efficace ni l'une ni l'autre des deux tâches que vous êtes en train de faire. Donc ce que je vous recommande de faire, c'est de noter en début de journée, une checklist de ce que vous avez à faire dans la journée. Ensuite, parmi les tâches que vous avez besoin d'accomplir, vous allez noter lesquelles relèvent du travail profond et lesquelles relèvent du travail superficiel. Comme on a dit tout à l'heure, le travail superficiel, c'est des tâches qui nécessitent peu de concentration, qui sont relativement simples à faire. Donc ces tâches-là, essayez de les garder pour la fin de la journée. Et à côté de ça, vous allez noter quelles tâches correspondent à ce qu'on appelle le travail profond. Des tâches qui demandent un degré d'attention beaucoup plus important et qui en général apportent beaucoup plus de résultats. Parmi les tâches qui relèvent du superficiel, il y en a certaines que vous allez peut-être, si vous en avez les moyens, pouvoir sous-traiter ou utiliser un outil qui va vous permettre de les automatiser. Je vais vous donner un exemple. Moi, à l'heure d'aujourd'hui, quand je vous envoie des emails, quand je vous envoie les guides, c'est des guides que j'ai rédigés et que j'envoie manuellement. Et ce que je vais faire, ce que je devrais faire, c'est utiliser un outil en fait, qui dès qu'une personne va rentrer son adresse, va prendre cette adresse-là et envoyer directement un mail. Sans que moi, j'ai à aller chercher les emails et les envoyer. Parce que ça, c'est un travail qu'on peut remplacer par un outil, avec un abonnement qui coûte peut-être 20 dollars ou au maximum 25 dollars par mois, et qui va me permettre de gagner peut-être une heure ou peut-être deux heures chaque jour. Il y a certaines tâches superficielles que vous ne pouvez peut-être pas remplacer par un outil ou sous-traiter ou peut-être que vous n'avez tout simplement pas pour l'instant les moyens de le faire. Alors à ce moment-là, ces tâches-là, essayez de les garder pour la fin de la journée. Vous réservez par exemple un créneau d'une heure en fin de journée pour passer les appels que vous avez besoin de passer à vos clients, pour envoyer les emails que vous avez besoin d'envoyer. Et vous allez conserver d'autres créneaux horaires à du travail profond, comme par exemple de la création de contenu. Et ces créneaux-là de la journée, au moment où vous allez vous asseoir et commencer à travailler sur des tâches qui relèvent du travail profond, vous allez éteindre votre téléphone, mettre en veille tout ce qui est réseaux sociaux et vous concentrer sur ces tâches-là. Alors il a été prouvé qu'on ne peut pas se concentrer sur des tâches qui relèvent du travail profond plus de 4 heures par jour. Au départ, même 4 heures par jour, c'est énorme. Au départ, peut-être que vous allez réussir une heure, une heure et demie par jour. Ce n'est pas grave. L'important, c'est de continuer. Et au fur et à mesure, votre capacité à vous concentrer va évoluer. Ce que je vous recommande de faire, c'est de vous faire des séances d'une heure et demie de travail profond. Vous faites une séance d'une heure et demie de travail profond, sur une tâche donnée par exemple. Vous prenez une petite pause et vous repartez pendant une heure et demie sur du travail profond. Et c'est quelque chose que vous allez au départ pouvoir faire peut-être une seule fois par jour. Peut-être avec le temps, vous allez pouvoir vous faire une deuxième séance de travail profond dans la journée. Une fois que vous allez commencer à avoir développé votre capacité de concentration, parce que la concentration, c'est comme un muscle. C'est comme quand vous faites du sport, vous allez à la salle. Avec l'entraînement, avec le travail, avec le temps, vous allez réussir à augmenter votre capacité à vous concentrer. Donc au début, ce sera peut-être une séance d'une heure et demie par jour de travail profond. Ensuite, ce sera deux. Ensuite, ce sera trois. Et à la fin de la journée, vous gardez un créneau d'une heure, peut-être d'une heure et demie, peut-être deux heures. Ça dépend bien entendu du travail que vous faites. Pour répondre à vos emails, pour passer les appels que vous avez besoin de passer à vos clients, notamment à vos fournisseurs, etc. Il y a plusieurs manières de travailler en profondeur. Soit vous allez accomplir le travail profond à certaines heures de la journée et le travail superficiel à d'autres heures de la journée. Soit vous allez consacrer dans votre planning des journées entières au travail profond et une journée, par exemple, en fin de semaine ou en début de semaine au travail dit superficiel. Newton, l'inventeur d'électricité, travaillait quatre heures par jour. Quatre heures qu'il passait focalisé, concentré à un degré extrême sur son travail. Et Newton a réussi à obtenir des résultats extraordinaires. Carl Jung, qui à l'époque était le rival de Freud, travaillait également quatre heures par jour. Donc lui, il avait une habitude qui était la suivante. Il passait une semaine par mois à Vienne. Donc Vienne, c'était la capitale, c'est aujourd'hui encore la capitale de l'Autriche. Vous rencontrez ses confrères psychologues pour chercher de l'inspiration. Et une semaine dans un chalet, quelque part loin dans la montagne, il se coupait du monde et il restait entièrement seul avec aucune distraction pour se donner entièrement à son travail. Il y a un livre que je vous recommande, c'est le livre Deep Work de Cal Newport, qui est un excellent livre sur le thème du travail profond si le sujet vous intéresse. J'ai créé une formation dans laquelle je vous montre en détail ma méthode pour économiser votre temps et accomplir davantage. Alors l'objectif de cette formation, c'est qu'en trois mois, en 90 jours, vous puissiez monter votre propre business et commencer à générer des revenus. La formation sera disponible pendant 14 jours à compter de lundi prochain. La seule chose que vous avez à faire, c'est de cliquer sur le lien qui se trouve en dessous de la vidéo et de me laisser votre email, votre nom, votre prénom et votre numéro de téléphone. C'est une formation beaucoup plus complète que celle que je vous avais envoyée par email. Vous vous rappelez du guide « Comment créer son centre d'appel de A à Z ? » Ce sera cette fois une formation vidéo qui sera beaucoup plus longue. Je vais vous montrer en détail comment monter votre business de A à Z, comment vous organiser, comment économiser votre temps, votre argent pour commencer à générer des revenus en seulement 90 jours. La formation est entièrement gratuite. La seule chose que je vous demande, c'est un like et un commentaire en dessous de la vidéo. Ça m'aide à être mis en avant par YouTube et à faire grossir la chaîne. Les amis, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501